Bon, ça c'est une question. Maintenant l'autre question c'est, bon, je ne voulais pas tellement revenir sur ça. Ça dit que, il y a deux Sénégalais, un influenceur et un marabout, nous avons fait des déclarations diffamatoires. Mais pour moi, il faut vraiment revenir sur terre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dénoncer les dérives qu'il y a dans les réseaux sociaux. Pendant des mois et des mois, tout le monde a dénoncé. Il n'y a pas de raison que le Sénégal permette des injures publiques. Pour moi, il n'y a pas un débat. Le débat public est un débat contradictoire, un critiqué, un droit à l'expression. Mais l'injure, on ne doit pas l'accepter. La liberté individuelle, elle existe, mais la vie privée, elle existe, elle est sacrée. Je crois que le débat public, pour moi, les Sénégalais, ils n'ont pas encore compris. C'est quoi la vie privée de quelqu'un ? Pourquoi elle est sacrée ? Et tant que la vie privée est sacrée, on risque d'avoir les mêmes problèmes. Je pense que le débat public, il faut l'avoir des mêmes. La liberté d'expression, le respect de la vie privée, le respect des institutions, c'est des règles. Quelle est-ce que je veux dire ? Maintenant, ceux qui utilisent leur liberté personnelle pour s'attaquer à des autorités, à des institutions ou à des choix individuels, ils sont passifs de sanctions. C'est la justice qui doit agir. Je suis d'accord avec beaucoup d'ONG qui disent que le gouvernement ne doit pas tomber dans les pièges de l'ancien régime. Il faut que le gouvernement... Je pense qu'on doit attaquer beaucoup de barils. Il faut gérer l'économie du pays, remettre les débats contradictoires, stabiliser le Sénégal. Je crois qu'on ne doit pas revenir sur les périodes antérieures très troubles qu'on a traversées sous le règne du président Salah. Merci. Merci.